Accompagné des députés provinciaux élus de Matadi, à savoir Rufin Kisilou et Antoinette Mbewa, l'honorable Jean-Claude Nouveau Mbaye s'est renseigné sur l'origine de ce 20 conteneurs ayant des poulets avariés et impropres à la consommation. Ces conteneurs, selon le représentant de l'Office Congolais des Contrôles OCC au Port Sec Le Diable, appartiennent à la société American Fresh Food, qui en est l'importateur. Ces poulets sont arrivés à Matadi depuis décembre 2021 sans étiquette. Voilà pourquoi ils sont bloqués. Face à cette situation, le président de l'Assemblée provinciale a renforcé la mesure, non seulement en interdisant la sortie, mais aussi et surtout d'organiser le refoulement dans le plus bref délai. Jean-Claude Vouemba en a profité de cette descente pour aller constater la fin des travaux du pont jeté au quartier Nsangoulouyeye dont il est le parrain. Tout est pratiquement fini. Il reste l'inauguration de cet ouvrage qui devra relier Nsangoulouyeye et Soyou 3 et 4 dans la commune de Matadi. Fier de la fin des travaux, l'un des notables s'explique. Je tiens d'abord à remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis la réalisation de ce projet. Et deuxièmement, je remercie beaucoup l'honorable président Jean-Claude Vouemba. Parce que dès que nous sommes allés le voir, il n'a pas hésité pour descendre ce terrain. Et il s'est bâti corps et âme afin que la réalisation soit matérialisée. En tout cas, la population, toute la population est très contente vraiment. Parce que c'est déjà, je crois qu'on a jeté déjà les ponts. Et nous attendons que la route soit aussi réhabilitée. En tout cas, nous sommes très contents. Nous remercions le président Jean-Claude Vouemba ainsi que les députés qui sont ici. Vraiment que Dieu les bénisse. Il reste à l'exécutif provincial de programmer sa mise en service. Il reste à l'exécutif.